Musique Vraiment ça devrait marcher Alors très bien, alors Yav Tov tout le monde Aujourd'hui On va reprendre la Gemara Mais avant ça Quelques points sur la Parasha Parashat Kedoshim Harimot Kedoshim, nous allons lire le Shabbat Mais juste un petit point Sur un Passouk Passouk nous dit Tu ne peux pas aller colporter Faire du colportage Dans ton peuple Ça c'est une mitzvah négative On n'a pas le droit de Faire de la Rechilout Rechilout J'ai à dire la traduction moderne En anglais C'est comme ça qu'ils disent C'est le gossip Gossip Ça veut dire Raconter Le comérage Ce que j'entends là Hop Un Rahil De base C'est quelqu'un qui fait De la vente porte-à-porte Un colporteur Et bien il prend quelque chose Une info ici Il écoute Et hop Et bien c'est le coiffeur Est-ce qu'on peut faire couper les cheveux C'est faire la Et why not Il va raconter le dossier Et ça c'est Et un moment Il va voir le mitzvah Dans la parasha Il écrit Tu devras Juger ton ami Avec justice Avec justesse Et ça veut dire quoi Avec tzvah Alors L'idée Attendez Je vais tout mettre Le code Le code Il est très bizarre Le code Il est 4 4 Le chiffre 4 Le petit z Vous voulez que je vous l'envoie ? Alors je vais vous l'envoyer Attendez C'est vraiment très bizarre Un instant Vous permettez Un instant Voilà Voilà je vous l'envoie Dites-moi si vous l'avez reçu Alors Alors c'est la mitzvah De Détedan Etadam Les cafs Zirut Juger son prochain Favorablement On avait expliqué Deux choses Première explication C'est quand même Si tu as vu Quelqu'un Qui a fait Qui a agi D'une manière Qui est Pas Pas cachère On va dire Alors Essaye de trouver Une situation Inténuante Et comprendre Pourquoi il s'est mis Dans cette étape Pourquoi il conduit Comme ça Pourquoi il agit De cette manière Il a fait cette action Ça tient Deuxième explication Qui est vraiment Innovante Et différente Et qui est vraiment Je pense Qui est exceptionnelle Et qui est au Qui est au goût du jour Je trouve Qui est même plus facile C'est qu'une personne A peu faire Peut faire des erreurs C'est vrai Tu peux le contenir Sur ses erreurs Mais Ne te focalise pas Sur ses erreurs Focalise pas Sur le bon Les bonnes choses Qu'il a fait Une bonne personne Dans l'autre sens Pour d'autres personnes Il a dû faire du bien Dans sa vie Focalise sur la bonne chose Mais dans le cas D'être Par rapport à la première degré De juger favorablement Ça veut dire D'aller chercher Dans son imagination Des situations Inténuantes Parfois un peu Carambolesque Et même marrant Parce que ça veut dire Tu sais même pas ce que C'est vrai Mais tu dois le faire On va le voir Agmar raconte Qu'il y avait Un riche Agmar dans Shabbat Il raconte Qu'il y avait une riche personne Personne qui était très riche Qui avait un employé Travaillait Donc en Israël Travaillait la terre Et qui On l'a pas reçu Attention C'est un arsant On va checker Vous me l'avez envoyé Sur Whatsapp Sur message Non Non Il est en ligne Avec nous Il est rentré Ça y est maintenant Non mais je suis en ligne Avec le téléphone Je vais me mettre Avec mon ordinateur J'ai compris J'ai compris J'ai compris Alors voilà Tout de suite On va le faire On va le faire C'est vraiment C'est vraiment une histoire Bizarre Ce qui s'est passé là Voilà je vous l'envoie Vous l'avez envoyé Dans ma messagerie à moi Non 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 Je vous l'envoie Mais non pas Whatsapp C'est plus facile Merci Voilà Et par contre Quelqu'un a changé Mon Attendez je suis bien rentré Ok Je comprends plus Bon je vais essayer De comprendre ça plus tard Tout à l'heure Voir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait défaut On va voir Alors Dagmar raconte Que cet homme A travaillé Durant trois ans Il a fourni Beaucoup d'efforts Et là Il lui demande S'il te plaît Donne-moi Donne-moi mon Donne-moi mon salaire Fais-moi Fais ce dont J'ai travaillé Tout travail mérite Salaire Et il va lui dire Je n'ai rien à te donner Maintenant Ça fait trois ans Qu'il n'a pas vu Ses enfants Sa femme Il vient Il les a Il s'en est séparés Parce qu'il leur a promis De leur amener De quoi vivre Et il revient Les mains vides Imaginez-vous La frustration La colère Les Eh bien Il va Prendre son baluchon Avant ça Dagmar raconte Il va lui dire Qu'il va avoir Donc un dialogue Et il va lui dire Bon Tu n'as pas d'espèce Donne-moi au moins De l'immobilier Il va dire J'en ai pas Donne-moi des fruits J'en ai pas Donne-moi des 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 Carimouksatot C'est-à-dire des coussins Des couvertures Du mobilier Quelque chose Dans moi des animaux J'en ai pas Alors qu'il travaillait Sur ses terres Qui travaillait avec ses animaux Qui faisait tout ça Avec Ses outils Donc il ne comprend pas Je voulais vous lire Les mots Voilà Bon C'est moi Avant Shabbat Je ne le trouve pas ici Et Et Il va repartir Mais par En effet Il va dire Qu'il était Déçu Il prend son baluchon Et rentre à la maison Dans la Haute Galilée Et là Pendant la fête Ça c'était juste avant Qu'il pour Ça s'est passé Pendant la fête Après la fête Qui vient Ceux personnes Qui étaient riches Arrivent avec Troisaines chargées De victuailles De bombées De friandises Et l'argent Ils le devaient Et Ils vont s'asseoir Et ils vont manger ensemble Il va le payer Gracieusement Et il va lui dire Il va lui dire Ouais Je reçois des messages Je suis désolé Des gens donc Du chiot Qui me demandent Comment faire pour rentrer Qui n'y arrivent pas à rentrer Pour l'instant Et il va lui dire Donc Quand je t'ai dit Je n'ai pas d'argent Qu'est-ce que tu t'es dit Je suis un voleur Elle a dit Non Je me suis dit Que tu as eu un bon deal Tu as mis tout ton liquide dessus C'est vrai que maintenant Tu n'avais pas de cash Ils appellent ça cash flow Aujourd'hui le cash flow La nouvelle Ok Et quand tu t'es demandé Tu m'as demandé Des biens Immobilier Moi je me suis dit Que peut-être Tes terrains Tu les as loués À des gens Maintenant Pour travailler Donc c'est plus le tien Pour l'instant Durant cette période Et donc Et quand Je t'ai demandé De me donner Tu m'as demandé De te donner Des animaux Je me suis dit Peut-être Tu as donné Au bata migdash Et les fruits Peut-être Tu n'as pas fait Tes roumah Et marasser Et quand je t'ai dit Que je n'ai plus rien Etc Je me suis dit En fait Du tout donné Au bata migdash Qu'est-ce que tu veux Et donc Il n'y a plus rien A toi maintenant Il va dire Je te jure Que c'est exactement Ce qui s'est passé Mon fils Ne voulait pas étudier A toi Mon fils Il ne voulait plus rien faire Il a fait sa crise d'ado Je l'ai déshérité J'ai fait un aider Que tout irait au bata migdash Et donc Il n'y avait plus rien à voir Et j'ai fait Atarat ne darim J'ai demandé Comme au délit De ce vœu Alors voilà Maintenant mon argent M'appartient Je te le paie Et c'est exactement Tout ce qui s'est passé Ce que tu as dit C'est ce qui s'est passé Et de la même manière Que tu m'as jugé Avec mes éricords Avec compréhension Avec Eh bien Ça c'est qui Il n'y a pas de nom Le Haruch nous dit Que ce travailleur Cet ouvrier C'était Rabbi Akiva Le futur Rabbi Akiva Le futur Rabbi Akiva C'est ce Rabbi Akiva Qui nous dit Vous savez C'est facile de prêcher Mais ne pas y être Cette personne De prêcher les choses Matin, midi, soir Et ne pas les appliquer Parce que tant que ça reste Dans la connaissance Eh bien Ça ne m'engage pas Mais quand je Je dois agir Selon ce que je dis Ça c'est bien plus difficile Et bien plus compliqué Et toute la Torah Elle est engageante Elle t'oblige Elle est C'est pas juste une science D'accord Comme on l'a dit plusieurs fois À quelqu'un qui étudie La médecine C'est pas parce qu'il étudie La médecine Qu'il connaît Il sait que manger Un steak trop gras Ça peut lui amener Du cholestérol Etc Qu'il va se gêner D'aller À un shop Se prendre un bon steak frites D'accord Il va se faire plaisir Et au contraire Il va prendre même L'os à moelle En tout cas Alors pour dire que C'est pas la connaissance N'engage pas Mais dans la Torah C'est pas comme ça La connaissance T'engage Après c'est ton livre-arbitre Tu veux faire ou pas Mais dès que tu sais la chose Et tout Tu dois la faire Par rapport Donc ça c'est par rapport C'est une parasha Qui est vraiment Qui est exceptionnelle Il y a énormément De mitzvot Au point où Il y a écrit Dans le début De la parasha Que Dieu a parlé Il y a écrit Des enfants Et après ses enfants Aux équinimes Quatre fois Après au peuple Ses enseignés Il dit non Rachid dit ici La majorité Les grands corps Le grand corps Le grand Les sujets primordiaux De la Torah De la Torah Sont inscrits Dans cette parasha Je voudrais que tous Tu leur enseignes A tous En grande pompe Et que tout le monde Écoute déjà La première fois Et que tu leur expliques Tout Kedoshim C'est de se distinguer De tout ce qui est Immoral Tout ce qui est Relations Illicites Si personne Se retire de tout cela Et donc C'est en rapport Avec la fin De la parasha De Kharimot On parle de toutes Les relations interdites Et juste après Il y a écrit Kedoshim Soyez sains C'est quoi être sain ? C'est quoi ça veut dire être sain ? Est-ce que je peux être sain Comme Akkadosh Bahourou ? Pas du tout Mais alors Il explique Rachid C'est ce quoi ? C'est se distinguer Celui qui se distingue Celui qui se distingue De toute relation Qui est interdite De débaucheuse Qui est en rapport A la sexualité Et bien automatiquement Il s'appelle Kedosh Il y a une certaine Kedusha Kedusha C'est pas qu'une sainteté C'est aussi une distinction Je te distingue de Le Ramban Nahmanid Ne va pas être d'accord On reparlera B'lindr Shabbat de ça Il ne va pas être très d'accord Il va dire non Je n'accepte pas de dire Que dire à une personne Ah Tu ne fais pas de l'inceste Bravo Tu es Kedosh Ah Tu ne vas pas avec La femme de ton voisin Ça s'appelle être Kedosh Pas du tout Ça c'est J'allais dire C'est le minimum syndical Kedosh C'est pas de ne pas être moins C'est être encore plus Et au contraire C'est quoi être Kedosh C'est Kedesh Atsmecha B'emotarlach C'est-à-dire Nahmanid C'est quoi C'est sanctifie-toi C'est interdit-toi Des choses qui seront Permis Mais qui avec Ça Si tu ne t'interdis pas Ce genre de choses Tu pourras tomber Dans l'interdit Et comme Les Chachamim De l'époque Ils s'interdisaient 100 degrés De permis Pour ne pas tomber Dans un degré D'interdit C'est l'état d'équipe Mais revenons à nous-mêmes Parlons par exemple Personne qui est glouton Qui mange Comme un sauvage Est-ce qu'il a fait Un interdit De la Torah Lequel Lequel interdit De la Torah Et bien Il n'y a pas Un interdit formel Sur des choses Qui ne se font pas Sur des choses Qui ne sont pas On pourrait appeler Le savoir-vivre Mais c'est encore Plus profond Que ça C'est que Être kadosh C'est que Il y a des choses Que tu ne dois pas faire En tant que béni-Israël Ça ne marche pas Avec la Torah Ça ne marche pas Avec l'idéologie de la Torah Dans la Torah Il n'y a pas que Le politiquement correct Et bien voilà C'est écrit Ça ne veut pas faire Et bien voilà Je ne l'ai pas fait C'est bon Mais je peux faire autre chose Non Il y a une idée Dans la vie de la Torah D'accord Ce n'est pas être 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 Comment on appelle ça Avoir comme Voilà Et être carré Non Tu ne peux pas être carré Tu dois savoir Et comprendre Chaque situation Et dire là Je ne pense pas Que ça ferait plaisir À Kadosh Que je me conduis Dans cette manière Et par exemple Dans cette notion De Kadosh C'est se rentrer Dans des situations Se rentrer Dans des situations De justement Léon parlait De par exemple La Gemara Elle va me dire Que si j'ai deux chemins Devant moi Et j'ai un chemin Avec des femmes De mauvaise compagnie De mauvaise compagnie Et je me dis You know what Je vais rentrer dans ce chemin Et moi je suis à Kadosh Je mets des œillères Je vais y aller Et ne t'inquiète pas Le mec il dit La Gemara il dit Ce gars là S'il avait un autre chemin Ou pas au passé C'est un rachat Même s'il n'a rien fait Veïka Dakarina Racha Avec moi il dit S'il avait un autre derrière Une autre manière Comment il est arrivé À sa destination Il a choisi ce chemin Il s'appelle rachat Pourquoi Tu t'es mis Dans une situation De ne pas être Kadosh Tu aurais pu tomber Qui dit Que tu aurais pu Qui dit Que tu aurais pu Peut-être Ne pas résister Tu as devant toi 20 verts Tu as très soif Il y en a un Qui a du venin Prendrais-tu le risque De dire You know what Je prends Non Tu vas attendre D'étancher ta soif Plus tard qu'autre part Tu ne prends pas ce risque Toute situation Qui te met dans une situation Et je vais aller plus loin Une personne Qui est déjà dans la Avera Une personne Qui a le Yitzerara Devant lui Et qui est déjà Pris par la passion Du Yitzerara Cette personne J'allais dire Il est déjà Dans une situation Où il est dans un cas De formation majeur Ce n'est plus sa faute Son Sa responsabilité Sa négligence C'est de s'être Mettre dans cette situation Où la passion Va t'incendier Va t'enflammer Et c'est exactement Ce qui s'est passé Aujourd'hui en France Cette semaine Ce rachat Merouchat Qui a tué Cette pauvre dame Qui a massacré Sans froid Cette pauvre dame On l'a relaxé Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas jugeable Parce qu'il n'est pas jugeable Mais qui t'a demandé De te mettre Dans cette situation Où tu n'étais pas Où tu ne pouvais pas Agir Avec connaissance de cause Avec conscience Si tu t'es mis Dans cette situation Alors que tu es Arachat Merouchat Si tu t'es mis Dans cette situation Où après tu ne peux plus Être responsable De tes actes Là est le problème Si tu es devant Le Yeterara C'est fini Tu es avalé Lui il fait de feu Et toi tu es fait de Et toi tu es fait de chair Et de sang Il va t'avaler Mais ton Ta vigilance Et l'été Ne pas te mettre Dans cette situation Tu ne peux pas dire Je vais aller Dans un camp de vacances Ou Avec mes enfants Mais je vais les préserver De tout Kédusha Lorsque tu es Là-bas des femmes Qui se baladent A moitié nues Tu te dis Non mais ne t'inquiète pas Ils vont être forts Et qu'est-ce qu'ils voient Entre temps Mais ça va N'inquiète pas Je vais faire attention à ça Dès que tu es là-bas Tu es fini Qui t'a demandé De choisir cette situation Qui t'a demandé De choisir une situation Où il n'y a pas de cachère Et dire Je vais essayer de me débrouiller Ah mais il n'y avait rien En fin de compte C'est toi Personne d'autre Quand tu es devant Le fait accompli Tu es fini Ce n'est pas ta faute après Et qu'est-ce que tu as fait Mais ta négligence C'est ne pas avoir été vigilant Aujourd'hui Regardez combien on fait Pour être vigilant Pour le Covid Des masques Et des masques Et des masques Et des masques Regardez Lorsqu'on est en train De construire On fait chez nous A l'école des rénoves On a mis On a appelé Pour les Vous savez Les signaux D'alerte Et d'alarme Pour les incendies Vous savez combien De milliers de dollars On a investi Pour être sûr Qu'on est au top De la sécurité Et des portes coupe-feu Et des porties Et ce n'est pas Des dizaines De milliers de dollars Pour sécuriser un bâtiment Parce que peut-être Il se pourrait Qu'il y ait un feu Il se pourrait Qu'il y ait un feu Dans un espace Où il n'y a presque pas De logique Où il n'y a presque pas De situation Non, on ne sait jamais On ne sait jamais On se prévoit Et si tu n'as pas fait ça Et si tu n'as pas pris Tes précautions Tu ne seras plus assuré Ton assurance Elle ne va pas te prendre En charge mon gars Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait Ce qu'il faut Tu vas être assuré Par le bon Dieu Fais ce qu'il faut Fais ce qu'il faut Ne te mets pas Dans une situation Que tu n'es pas Kadosh Ou sinon C'est pas de ma faute Mais moi Je ne voulais pas ça Pourquoi tu as ouvert la porte ? Pourquoi tu as ouvert Le pétard ? Tu as ouvert le pétard C'est n'est pas Après c'est sûr Que ce n'est plus toi Après ce n'est plus Dans tes camps Tu ne peux plus revenir en arrière La flèche a été tirée Et c'est bien trop dur Heureusement Qu'elle a tes choix Heureusement qu'elle a tes choix Mais J'allais dire Que la personne Elle n'est pas Pointée du doigt Pour la faute Mais pourquoi tu es Dans cette situation De faute ? Et c'est ça l'idée Quand tu veux faire attention Quand tu aimes Tu aimes quelqu'un Tu fais tout Tu es attentionné Pour tout faire Pour qu'Azvée Shalom Ne pas Le faire de la peine Je sais qu'elle n'aime pas Si On va faire attention Pour ne pas Pareil pour Akkadosh C'est ça Kedoshim Tiyo L'Akmanide nous dit C'est ça Kedoshim Tiyo Kedoshim Tiyo C'est être dans des situations Qui ne t'amèneront pas À la faute Des situations Qui te mettent Tu vas t'interdire Même ce qui est permis Même ce qui est politiquement permis Mais pour toi Tu sais que c'est un sourd Même si il y a des choses Qui sont Et ça C'est chaque personne Selon sa situation Et son degré Qui sait Par exemple Une personne qui sait Qu'avec son portable Sans filtre Je donne un exemple clair Il ne sait pas Se canaliser D'accord Et bien Lui sait même Que Tant qu'il n'a pas fait la chose Il a un problème de Kedoshim Tiyo Un problème de Kedoshim Tiyo Et chacun Chacun a son degré Chacun Je ne veux pas Comme le dit Le Pachouk Le roi Salomon dit Qui yodéa Adam Qui yodéa lève Adam Aretnafcho Je pense à le Pachouk L'homme connaît La tristesse Et la douleur De son cœur Connaît Où le bas blesse Chacun sait Où son bas blesse Où est le problème Et à lui de jouer A lui de tout faire Pour être Kedoshim Tiyo Ce n'est pas un conseil D'être kadosh C'est une mitzvah positive Qui est pour tout L'âme Israël Kedoshim Tiyo Une personne Une femme Qui sont Comme j'avais vu Cette anecdote Qui est tellement forte Qui 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 vont avoir Un comportement Très léger Dans l'espace public Est-ce qu'ils ont fait Quelque chose d'interdit C'est sa femme C'est son homme Mais Là On est dans le registre De quelque chose Qui n'est pas kadosh Quelque chose Qui n'est pas kadosh Pourquoi Et cette même chose Dans un espace plus intime Elle est complètement kadosh Elle est mitzvah Et tout se joue A des finesses près Et des nuances près Et il faut C'est ça l'idée de kadosh La Torah Elle t'engage Bien Bien plus loin Que l'action Même le geste Même Même dans tes pensées Dans tes pensées Tu dois être kadosh Ça c'est l'âme Israël L'âme Israël Ça va partout Des actions Au corps Et à la pensée Quelque chose Qui est complètement Abstrait Ça c'est l'idée De De Kedo Shintiou Voilà Donc c'était un petit point Que je voulais vous partager Moi personnellement Et je continue Je vais continuer Entre choses C'est que Vous le sachez Selon Après M. M. Levit Il y a quelque chose D'exceptionnel Vous savez ce qu'il dit ? Il dit que Le mérite De la traversée De la mer rouge C'est grâce à Grâce à Yosef A Joseph On a vu Le cercueil de Joseph La mer s'est ouverte Elle a vu Les ossements de Yosef La mer s'est ouverte Comme ça le Midrash C'est dit Vaianos A Yamra Vaianos La mer A vu Et s'est enfui Le Midrash Le dit Devant Qui elle a vu Pour s'enfuir Elle a vu Celui qui S'était enfui Et c'est qui Qui s'est enfui ? Yosef Il a été dit A son propos Vaianos Il s'est enfui dehors Vous savez ce que nous dit ? Le rafraim Chmulevit C'est quelque chose Exceptionnel Et qui est vraiment D'augure Par rapport à ce qu'on dit Il dit comme ça Il dit que Son mérite à Yosef Qui a permis Que tout un peuple Passe Et traverse La mer rouge Rouge Cette mer de Jon Vous savez C'est quoi ? Et bien je vais vous dire C'est parce que Il a fui la faute C'est quoi Fuir la faute ? Ça veut dire Qu'il aurait pu Revenir Reprendre son veston Mettre deux claques A cette femme De potifar Et au moins Il ne va pas être copé De douze ans de prison Mais il s'est sauvé Parce qu'il a dit Si je reviens Moi Je ne suis pas sûr Que je ne vais pas Tomber dans la faute Je ne suis pas sûr C'est-à-dire que C'est quoi que le verset Va prendre en compte Vaïanos ? C'est quoi Vaïanos ? C'est qu'il a quitté Il s'est enfui Il n'était pas au devant De la Avera C'est ça Sa grandeur C'est ça sa grandeur C'est pourquoi la mer S'est enfuie Pas parce qu'il a résisté A la Avera Pas parce qu'il a résisté A la Avera Non C'est parce qu'il ne s'est pas Mis dans une situation De la Avera C'est là son mérite Qu'il ait résisté A la Avera Ou pas J'allais dire Presque c'est un coup de chance Après Que tu aies eu ces forces Mais que la grande force D'un homme C'est de ne pas Succomber A quelle tentation De rentrer Dans la Dans la chambre De la tentation Et c'est ça La force du homme israël On aurait pu croire Que c'est le contraire Logiquement parlant Et c'est contre-intuitif On aurait dit qu'au contraire C'est que tu es devant la faute Et tu n'embrasses pas la faute Et tu ne fais pas Et là on te dit Bravo monsieur Certes Mais bien plus grand que ça C'est une personne Qui ne se met pas devant la faute Ça c'est bien plus grand que ça Ça c'est un mêler Ça c'est un roi Ça c'est un king Je crois que Joseph Il a pu avoir ce mérite D'être un roi Malach al-Mitzayim Il va régner Sur tout un peuple Et Les rachamim C'est quoi un mêler Mêler un roi C'est même Lamed kaf C'est moach Lev Kaved Moach c'est le cerveau C'est la conscience Et le lev C'est les émotions Kaved C'est la passion Les actions C'est le foie Le sang Celui qui arrive A faire quoi ? A faire mêler Celui qui arrive A A faire Que le moach Lui dirige Lui gouverne Lui contrôle Le reste Emmanuel c'est un king Et lui on veut être Son sujet à cette personne On veut être le sujet De cette personne C'est pour ça qu'on verra Que le roi Salomon A la fin de sa vie Selon les midrashims Celui qui a eu l'occasion D'étudier On va voir qu'il a eu Il n'a pas eu une vie facile A la fin Le roi Salomon Et il va être éjecté Du trône Complètement Éjecté au premier sens du terme Par le roi des démons En tout cas Il va perdre sa roi Autune d'une certaine manière Mais il a écrit Qu'il était mêler Qu'il était roi Le midrash Comment elle m'a dit au début Sur tout le monde Après que sur Israël Après que sur Jérusalem Après que sur sa maison Après que sur son trône Après que sur Il n'a écrit même Que sur son bâton C'est quoi être roi sur son bâton Ça ne veut rien dire Réponse Un roi Un king C'est une personne Qui arrive à se contrôler C'est une personne Qui arrive à faire De son cavet Et son lèvre Il a des outils Du mort Et non pas le contraire Et non pas que le mort Le cerveau Et bien devient Lui L'esclave De ses désirs Et il arrive après Avec sa justifite Et trouver des situations Atenantes A toutes ses passions Et ses désirs Non Ça c'est un roi Un king C'est au contraire Un qui arrive à diriger A faire le contraire Voilà mon réveil J'espère que vous avez Aimé ce génial L'histoire de ce rabbin Qui s'est Trouvé les yeux Pour ne pas être tenté Par la femme aussi Tout à fait Tout à fait Ça rentre dans ce registre Bravo C'est que ne pas se mettre Et ça c'est très très dur Ça c'est très très dur Parce que Parce que L'homme n'est pas comme ça Naturellement L'homme n'est pas comme ça L'homme Comment dire On veut croquer la vie A pleines dents On veut se dire Que ça va On va résister On va On va gérer On va gérer Ça va On n'est pas Non L'homme est fragile L'homme est fragile Et très fragile Et l'homme sait Que parfois il se ment Mais parce que C'est un homme A Kadosh C'est lui qui nous a créé Il connait La psychologie de l'homme C'est le plus grand Psychoanalyste au monde Et le psychologue Et le psychiatre Et ce que tu veux C'est lui qui l'a créé C'est lui qui a créé Toutes ses émotions C'est lui qui a créé Toutes ses émotions Toutes ses sensations Toutes ses sentiments Tout cela C'est lui qui l'a créé Donc ici il te dit Moi quand je te demande D'être Kadosh C'est pour que tu aies Une vie saine Pour que tu aies Une vie pour toi Saine Saine Et qu'il soit serein Physiquement Et psychologiquement Vous savez combien Par exemple La mitzvah de Ta'arat La mitzvah De 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 Combien c'est Sain au milieu D'un coup Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a Derrière tout ça Combien La Torah Bémet Elle est Elle est exceptionnelle Elle est exceptionnelle Elle te donne une Adraha dans la vie Elle te donne Une mine de conduite Pour ta vie Pour que tu sois quoi ? Les tov Les rats Pour te faire du bien Pas que dans le monde futur Là-bas avec les anges Avec une orage Sur ta tête Ce n'est pas ça L'idée du tout Du tout Du tout Les tovlah Ça c'est dans Les cultures Goyle Mais le contraire C'est le Ben Israël Les tovlah C'est On veut que tu vis Bien dans ce monde Une personne Qui soit bien Dans sa peau Bien dans sa peau Et c'est pourquoi Le hamisraël Dans toutes ses souffrances Qu'il a vécues Toutes les souffrances Physiques Il avait toujours eu Cette Torah Qui lui a donné Une liberté Psychologique Même dans les corps Des endroits Les plus profonds Les plus difficiles Au monde Et bien ils étaient Comme Ils avaient comme Une porte Ouverte à la liberté Quelque part Ils s'échappaient D'une certaine manière Ils s'accrochaient A cette Torah C'est ça qui est exceptionnel C'est ça qui est exceptionnel En tout cas Le jour où Toute personne Comprendra ça Et moi en premier Et bien La Torah ne sera plus Du tout un fardeau Mais au contraire Un plaisir Un bonheur Et les gens Qui vont la pratiquer Et bien ils iront Aller chercher Ceux qui ne la pratiquent pas Pour leur dire Guys Vous perdez Vous perdez Prenez un repas Prenez un repas De Shabbat Ribbono Shorlam Vous sortez de la synagogue Ton épouse t'attend À bras ouverts Avec une magnifique table Qui est là Dressée Et tu as tes enfants Tu chantes Les Kiyashma A Shabbat Chacun selon son minag Chacun selon saada Et vous faites le Birkata A Amazon ensemble Et là ton fils Il te parle de la parashat A Shavua Et là il te parle De ce qu'il a fait à l'école Et là il te dit Qu'est-ce qui s'est passé Tu as du temps pour lui Tu n'es pas sur ce Satan est portable Toute la journée Là à voir La bourse Et les actions Et les bitcoins Et tradoued Et ça Et qu'est-ce qu'il y a en vente Qu'est-ce que je peux acheter Il n'y a plus rien Tu es là pour Pour ce qui est le plus cher A tes yeux Mais tu l'as oublié Durant la semaine Tu oublies tout ça Dans cette course effrénée Merci à Kadoch Merci à cette hora Qui vient qui nous dit Oh calme-toi Calme-toi Prends du temps Pour toi maintenant Vous savez Moi lorsque j'envoie Des élèves à la yeshiva Des fois pour un an Deux ans et plus Ça dépend Je les envoie au séminaire A l'école Ils me demandent Pourquoi Pourquoi Est-ce que vraiment Alors trois fois Je leur dis Qu'il y a des gens Je leur dis Non ne va pas à la yeshiva Ça ne vaut pas la peine Peut-être pour toi Aujourd'hui Tu n'as pas la maturité Qu'il faut Vaut mieux que tu reprennes Tes études Après chacun Sur une situation Et moi l'idée Je leur dis Un an de yeshiva Je leur dis Qu'à part l'étude Tant que tel Mais l'étude On peut toujours étudier Dans notre vie D'accord Il y a toujours L'occasion d'étudier De rattraper D'avancer Mais une idée C'est que c'est d'aller Se connaître Se découvrir Qui suis-je vraiment Ou je suis un peu coupé De tout presque De toutes mes aisances Tu es jeune maintenant Tu as 18, 19 ans Il n'y a plus Tu n'es sujet A aucune pression A une autre pression Mais plus la pression Habituelle Et là Tu essaies de te découvrir A travers la Torah Comprendre qui je suis Quelles sont tes émotions Est-ce que tu es Quelqu'un de colérique Est-ce que tu es Quelqu'un de généreux Quelqu'un de radin Quelqu'un de ça Dans d'autres situations Dans d'autres Et tu vas Vous savez Il y a cette fameuse Aujourd'hui Après quelqu'un Il y a des gens Qui prennent une année Shabbatique Ils appellent ça Une année de césure Ok Une année sabbatique C'est pour prendre Un peu de repos Après eux Ils disent Être en intimité Avec soi-même Ça veut mettre une pause Et bien L'idée c'est quoi C'est que dans notre Torah Les maîtres Je dis Dans notre Torah On a cette année Shabbatique Toutes les semaines La Kadosh Baruch Te l'a islonné Et après Sept ans Il te fait une année De chimie T'as entière Bonoche Olam C'est quoi ça La Kadosh Baruch Il sait exactement Il peut avoir des burn-out Moi j'ai des professeurs Bonoche Olam Professeur Galila Qui a dû prendre Deux semaines Deux-trois semaines De repos Parce qu'il n'en peut plus Il n'en peut plus Les masques Les scies La pression scolaire Vous savez ce que c'est Comme pression Et j'ai vu Pas un Des dizaines D'émissions De burn-out Parental Burn-out De travailleurs De professeurs Burn-out Burn-out C'est-à-dire qu'il a brûlé le masque Mais la Torah Elle est là Elle te donne Dans tout ce stress Vous savez Il y a le stress Et là Ça va vous faire sourire Et s'il y a des femmes Qui m'entendent Ça va les faire rire Il y a le stress Laisse-là la table Le mou Tiens relève Tiens relève ça Et dès qu'elle allume Elle met son châle Elle allume les bougies Elle fait comme ça Attends ça fait 10 minutes T'es aimé quoi 350 000 volts Les douches Les trucs Il n'y a pas de chance La Daphine Est-ce que tu as mis le Et là En tout cas À l'époque Où il y avait les enfants Ok Et là Et là Et d'un coup Elle met son châle Elle a mis son petit rouge à lèvres Elle a mis son petit phara Quoi qu'est-ce qui s'est passé Il y a comme quelque chose Qui est venu Ça c'est exceptionnel Ça c'est que dans Ça qui se dit T'as un mot Où tu as Hachem Parce qu'il dit T'as un mot Goûter Goûte Hachem Goûte Juste goûte Ne mange pas Juste goûte Et tu verras le bonheur Qu'un cas d'achat te propose Voilà Voilà l'idée Maintenant Bon On s'est tapé Voilà la botaille Faut me remettre à l'ordre Là Sur les bons rails Je me suis oublié Bon c'est pas grave Ça fait partie de la Torah Le Moussard Il n'y a pas plus beau que ça De toute façon Alors maintenant on y va On reprend Alors On est à page 24 Folio A Tout en bas 4-5 dernières lignes À la fin Ok Alors on y va Rabbi Hanina Rabbi Hanina Nous enseigne Qu'est-ce qu'il nous enseigne Moi j'ai vu Rabbi Hanina Qui était donc Un des élèves De Rabbi Youda Nassi Rabbi Vous savez que Rabbi Youda Nassi Était un des géants En Torah Celui qui a Qui a donné la Mishla C'est lui qui a édité Qui a écrit la Mishla Tout ce qui était oral A mis à l'écrit Je racontais aujourd'hui A un élève Que Rabbi Il avait un ami Et qui s'appelait Antonin L'empereur Antonin Romain Et qui était donc son ami Intime 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 Et il va lui enseigner la Torah Alors il faut voir Il y a plusieurs passages Qui parlent de ça Où ils parlent de leur relation amicale Et pourquoi ils sont devenus Si grands amis Parce qu'il y avait une anecdote Que Lorsque les Romains Avent interdit de faire La Britmila Et la circoncision Rabbin Si je ne me trompe pas Qui était le père de Rabbi Le Nassi Le philarch Le grand chef De la Mishra A l'époque Vous croyez bien Qu'il n'allait pas Se passer de la Mishra De la Britmila Quitte à mettre sa vie en danger Il a fait la Britmila Après qu'il a fait la Britmila On l'a convoqué Il n'a pas trouvé Il est venu avec sa femme La femme de l'empereur A cette époque du consul Je ne sais plus comment il s'appelait Il a demandé Donc avoir cet enfant Et les quelques minutes Entre temps qu'il voit La femme La femme a vu Elle a dit Mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe ici Elle a dit Ben voilà J'amène mon fils Parce qu'il s'est fait circoncilier Et maintenant Il va Il dit Mais vous allez vous faire tuer Je sais Mais Alors elle a dit Je viens d'avoir un enfant Laissez-moi vous le prêter Entre guillemets Pour quelques minutes Et puis après Vous allez me le rendre Et cet enfant Donc Elle va être prise Par la maman De Rabi ou d'Anassi Dans les bras Elle va même le téter Et on dit que Ces gouttes de lait Qu'il a bu C'est ce « manger cachère » Entre guillemets Cette femme pieuse C'est ce qu'il va faire plus tard Qu'elle va se ramener Il va se ramener A découvrir le judaïsme De quoi ? Découvrir le judaïsme C'est le futur Antonin Antonin Et la Gmara Après je parle de ça Parce qu'on a parlé de Rabi J'ai une autre parenthèse Je parlais aux enfants Aujourd'hui Sur la cache-route Qu'est-ce que le bon Dieu C'est le fait que je mange Je leur ai dit Un Haribo Je ne sais pas si vous avez Un Haribo Mais vous savez Est-ce que Si tu manges quelque chose Une crevette C'est du fait franchement Je mange un morceau Du jambon C'est quoi l'idée ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Alors il y a des idées Claires d'abord D'abord Logiquement Il n'y a pas de logique D'accord ? Basic Il n'y a pas de logique Mais il y a des choses Qui nous dépassent Et la Torah nous dit clairement Que ce genre de nourriture Nous impurifie Notre cœur De bien bouché Il est bouché Il est bouché Il ne peut plus Accepter la Kedusha Tu peux lui faire 36 000 messages de Torah Il adore intellectuellement Le mec il ne bouge pas Il est toujours au point mort Toujours en neutral Il n'avance pas Pourquoi ? Parce qu'il est bouché Il est met tout le temps Bouché Et ça Ça vient de cette nourriture Spirituellement Ça le bouge Alors il y a plein d'histoires Je leur raconte Une histoire C'était comment les gens Qui faisaient attention à la cache-route Comment le bon Dieu les a aidés Et tout Alors il y a juste une anecdote Je vais vous faire sourire Encore en avance C'est ce bon juif polonais Qui chaque fois Donc un paysan Comme ça Qui faisait la chérita De son poulet Et il allait voir le rabbi Dès qu'il avait un doute Est-ce que c'est kachère ou taref Taref ça veut dire Un animal qui n'est pas Qui n'est plus kachère Qui invalide La consommation Et bien il demande au rabbi Et le rabbi lui disait Kachère ou pas kachère Et pendant quelques mois Il n'est plus revenu voir le rabbi Rabbi s'est inquiété Bon Quelques mois plus tard Il revient avec une poule Il dit Rabbi est-ce que c'est kachère Voilà ce qui s'est passé Alors il lui Il voit Il lui donne la réponse Il lui dit Mais ça fait quelques mois Je ne te vois plus Comment ça se fait Que tu ne viens plus me voir Il dit Rabbi J'habite loin Et j'ai trouvé un nouveau Subterfuge Et il dit quoi Il dit J'ai lu dans Paracha Je pense Mishpatim Il a écrit De la viande De la chair animale Qui est taref Qui a mal été égorgé Qui n'est pas Qui a mal été égorgé Rituellement etc Qui est taref Vous le donnerez A qui au chien à manger En deux mois On ne peut pas le manger Il faut le donner au chien Et pourquoi au chien Le midrash il dit Parce qu'il mérite Ses chiens d'avoir un salaire Parce qu'ils n'ont pas aboyé Lorsqu'on s'est orqué Alors il a dit Moi ce que j'ai fait Un jeune Un juif polonais Simple Tadique 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 Il a dit Je prenais la poule Maintenant Et j'allais au chien Si le chien mange Ça veut dire que c'est taref Et s'il mange pas S'il mange pas C'est que c'est pas taref Parce qu'il doit savoir Là il a écrit Ben ça Alors il dit Alors pourquoi tu as changé De technique Il dit non C'est un raf qui est trop Mahmire ce chien Tout est taref En tout cas Comme quoi Ben il y a beaucoup De distance sur la cachette Un jour On verra Bon Métivé Une seconde Une seconde Rav Marquiez Pourquoi vous introduisez La notion Que celui qui mange Du jambon Et boucher Et métontam Est-ce que ça veut dire Que tous les goyim Sont métontam Celui qui a une échamma Celui qui a une échamma juif Le jambon C'est métam tem C'est un passouk C'est pas moi Passouk Qu'on a lu la semaine dernière Vous voulez que je vous le lis Le passouk Jabi Moshe Non Je vous crois Il écrit Benit métem bam Il écrit Benit métem bam Vous allez vous impurifier Du mot de Touma Et vous verrez là-bas Les méfarchim Tout de suite Il s'interroge Il manque Le mirage aussi Il manque un alef Benit métem Ça se dit Benit ma Avec un alef Tem Avec un tav C'est pas écrit comme ça C'est écrit Benit métem Non C'est que tu deviens Metumtan Dans le sens où Tanechamad A du mal après A accepter Et à Et à Et comment dire A absorber Tout ce qui est une notion Je pense à Ravchak Voilà Quelqu'un qui veut faire tes chouva Il fait rien Il veut commencer petit à petit Ok On passe toutes les étapes Qu'est-ce qu'il fait ? Alors on s'attendait Qu'il dise Shabbat Midah Enfin des choses Il a dit Kachrout Kachr Kachr Juste qu'il commence à manger Kachr Il dit quoi ? Mais c'est tellement Plus grave d'autres choses Et que Il est en Kachr Pourquoi ? Et ça c'est une expérience Que j'ai validée Entre guillemets Pas non de valider Mais que j'ai expérimentée C'est que lorsque tu Fais Lorsque tu fais Pakachr Si tu manges du vrai Pakachr T'as les Shabbat Même si elle écoute des choses Elle ne se réveille pas Elle ne se réveille pas Alors que tu vas Beau lui faire Shabbat Il ne va pas kiffer Tu vas beau lui faire Il ne va pas Il ne va rien Il ne va trouver aucun plaisir Il ne va pas s'accrocher à ça Il faut d'abord Qu'il stérilise Sa Nechama Après Tous les enseignements Qu'il va entendre coûter Va le pousser à faire les choses Alors regardez Moi j'étais À Casa Et vous allez sourire J'avais des enfants Malheureusement Qui ne mangeaient pas kachr Je vous le dis clairement Tzadikim Mais adorable Adorable Des bonbons Des Nechamottes Exceptionnels Et moi je me suis mis Sur la cache-croute au départ Genre les kachr Pas Shabbat Rien du tout Kachr Kachr Boys On ne fait que du kachr Allez Au point où Il y a même une maman Qui m'a appelée Elle m'a dit Je ne sais pas ce qu'il est devenu Vous avez fait à ma fille Elle est devenue une du truc Elle ne veut plus manger dehors Il avait habité de manger Je lui aurais dit Ben écoute Elle se rapproche de sa tradition Que je vous dise Et bon En tout cas Etc Après tout c'est bien passé Et là Après qu'on a parlé de kachr Pendant des mois Et des mois Ils ont commencé à faire kachr Là on n'a plus parlé de Shabbat On a parlé d'autre chose Et c'est véritable C'est comme ça C'est les Midrashim Qui nous le disent En tout cas Rabbi Hanina raconte que Rabbi Le fameux Rabbi d'Anna-si Il a vu qu'il a suspendu Cette filée d'un crochet Il a pris cette filée N'oublions pas que Aujourd'hui On a des petits emballages Quand on a fait ça Des petits trucs en plastique On a tout un D'accord Aujourd'hui Il y a 36 000 choses Mais à l'époque C'était Téphiline Et c'est tout D'accord Peut-être un petit sachet Alors il a pris cette filée Et les accrochés sur un crochet Ok Là Aghima Elle va tout de suite contester Ce comportement apparemment D'accrocher Téphiline C'est pas respectueux C'est méprisant Pour les Téphilines Et Aghima En parenthèse Dans une minute On va voir Comment on prend les Téphilines C'est écrit dans une viraïta Que celui qui suspend Cette filée Celui qui suspend Et bien sa vie Sera suspendue Pourquoi ? Alors les Téphilines C'est le symbole de la vie C'est écrit Que celui qui fait la filée Et le nom d'Hachem Qui est sur lui Et donc si tu fais ça Tu suspends De manière méprisante Cette filée Alors de manière Il y a écrit C'est les interprètes C'est quoi ? C'est rare qu'on voit ce dicton C'est ceux qui expliquent Les choses qui sont simulées Dans les versets Les choses cachées Ils disent que Lorsqu'il y a écrit Dans la Kelala Et ta vie sera suspendue devant toi Celui qui va être C'est quoi ? Ta vie sera suspendue devant toi La Gemara dit C'est celui qui Ça fait allusion A celui qui se suspend Cette filée En deux mots C'est une grande Kelala La Gemara autre part Je crois dans ma secrète Elle explique En fait Et même Rabbi Nulyona Il explique ça ici Elle explique C'est quoi que tu as vu Sur un suspendue devant tes yeux C'est celui qui tient Sur le boulanger Sur le pain du boulanger Alors j'explique C'est quoi le pain du boulanger C'est-à-dire qu'à l'époque C'est pas comme aujourd'hui Les quantités n'étaient pas Comme aujourd'hui Tout était artisanal D'accord ? Donc tu faisais 15-20 pains Le 21ème personne Qui est dans la queue Il n'a pas son pain D'accord ? Il n'a pas de quoi manger Il revient à la maison de Bredou Il n'a pas de quoi manger C'est pas comme moi aujourd'hui Je n'ai pas à manger Ok ? J'ai pas You know what ? Je n'ai pas mangé mon steak J'ouvre mon pan de fil Mon frigidaire Je trouve des crackers Des biscottes Je me fais une petite tartinade Et shalom à Israël Vous voyez ? A l'époque Tu n'as pas pris ton pain Ton truc Ta miche de pain Il ne te reste pas à manger Alors c'est ça C'est-à-dire que quand tu dépends De quelqu'un Ta vie elle est suspendue Tu es stand-by Et tu dépends de l'autre Celui qui méprise des filets Il n'aura pas de parnasse Il n'aura pas de parnasse Il dépendra des autres Comme ça que l'agmara a dit Comment Rabi A osé entre guillemets Faire ça ? Suspenser des filets Clairement on a vu dans une bière On ne peut pas faire une chose Pareil très grave C'est méprisant Et l'agmara va dire L'okashia Non il n'y a aucune difficulté On est tout en bas de la page Abir Tsura Abekit Tzit La Braïta qui a dit Que les filets Qui ont été suspendus Par la lanière C'est interdit On parle qu'ils sont suspendus Par la lanière T'imagines Tu prends les filets Tu les laisses pendre comme ça Ça veut dire que le boîtier Il est en bas En train de pendre comme ça C'est méprisant Par contre si tu les mets D'une manière Que au contraire C'est le boîtier qui est en haut Et c'est la lanière Qui pendre Il n'y aura pas de problème Dans ce cas-ci Seconde réponse Non Les deux C'est interdit De les faire pendre Mais lorsque Rabi Lui il a fait pendre Il a fait pendre cette filet Pas directement Il les a mis dans une sacoche Et la sacoche Il a fait pendre Dans Sur un crochet Et c'est permis Donc Rabi Khalilal Nous enseigne Que Rabi l'a fait Si Rabi l'a dit C'est permis L'agmara dit So C'est quoi ta nouveauté Qu'il a mis dans une pochette Dans une petite valise Et cette valise Il l'a mis sur un crochet Quel est le problème ? C'est quoi le grand truc Que tu viens de nous dire là ? C'est normal non ? C'est permis Quel est le problème ? Yachim Aile Memra Je me demande si c'est comme ça Alors qu'est-ce que tu es devenu Témoigner De cet acte Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Non On a une Alaha Que dans le Sefer Torah On n'a pas le droit De le laisser pendre Est-ce que tu peux prendre Un Sefer Torah Et le mettre dans une sacoche Si tu le fais pendre Tu n'as pas le droit Est-ce que tu peux le prendre Tu l'envoies Je ne sais pas si vous avez déjà vu Des gens qui prennent Des Sefer Torah dans l'avion Qui peuvent prendre Le Sefer Torah Et l'envoyer dans les soutes Non on le prend Avec nous le Sefer Torah Tu ne peux pas faire pendre Un Sefer Torah Suspendre un Sefer Torah C'est un sou Il y a de grandes alakhotes Comment prendre le Sefer Torah On aurait pu croire Que les Téphilim Dans une certaine Qui est douche Comme le Sefer Torah Et que ça serait même interdit De les mettre dans une poche Et les laisser comme ça Non C'est ça que Rabbi nous a appris Que les Téphilim Ce n'est pas comme un Sefer Torah Un Sefer Torah Il doit être posé Il n'est pas suspendu Il est bien posé Et c'est comme ça Que l'on doit faire Par contre les Téphilim Ça serait permis De les mettre dans une pochette Alors là Vous apprenez aussi La manière Comment il faut attraper Les Téphilim Quand vous ouvrez Vos Téphilim Vous prenez vos Téphilim De la tête Souvent Les jeunes Je leur dis ça Parce que des fois Ils ne savent pas Ils prennent la lanière Ils attrapent le dalet Qui est derrière Vous savez le dalet Et le boîtier Il est là en train de pendre Et là Non Tu attrapes Ton boîtier Et aussi Le bas Et tu le mets De cette manière Ainsi Quand tu enlèves Les Téphilim Tu ne fais pas comme ça D'ici Tu enlèves les Téphilim Et donc ça pend Tu l'enlèves d'ici Et là Tu les prends De cette manière Tu fais cavode Aux Téphilim C'est de cette manière Qu'on doit Faire cavode aux Téphilim C'est comme ça Que c'est écrit dans Comment il faut faire Maintenant Je vais vous lire Une phrase Mais je ne sais pas Parce qu'on va terminer Dans quelques minutes Mais je ne sais pas Si je vous laisse Sur cette phrase Parce que cette phrase On va quand même la lire On va la lire Elle est impressionnante Quoi on parle là C'est bizarre Mais en fait On veut nous apprendre Des habitudes À l'achrique Permise Ou interdite Dans la Hamida Et donc il va témoigner Sur son rabbin Rabbi Yudhanassi Raffranina sur Rabbi Il va dire comme ça Rabbi Khania Il dit On est tout en bas Dernière ligne Qui est de Rabbi Chez Giek Moi j'ai vu Rabbi Qui a roté Durant sa prière Pendant sa prière C'est la Hamida Il a roté Yiek Ou piek Et qu'il avait baillé Venite Ateche Qu'il avait éternué Vérac Et qu'il a craché par terre Alors qu'est-ce qu'il avait ce matin ? Non Vous imaginez Que ce n'est pas tout en un coup C'est-à-dire qu'il a dû le voir Une fois baillé Il a dû le voir une fois craché Il avait peut-être un glaire Ou quelque chose Il avait une fois D'accord Vous imaginez Qu'il n'a pas fait la série En un coup Juste pour vous donner Une idée de qui on parle On parle de Rabbi On a un des seuls Je pense unique Unique Qu'on appelle Rabbi Akadosh Rabbenu Akadosh Notre saint C'est le seul De tous les Tanaïm On n'appelle pas comme ça Rabbi Akiva Rabbi Akiva Rabbi Akiva Rabbi Akiva Rabbi Akiva Rabbi Akiva Il a fait l'aliage parfait Entre le matériel Le spirituel C'était un homme D'une immense richesse Immense richesse Et qui vivait Dans les sphères d'au-delà Et qui a mis la contribution De toute sa fortune Pour les pauvres Pour tous ceux Qui en avaient besoin Torah La Torah Et l'opulence Dans un seul Et même endroit Ce sont rares Les khachamim Qui avaient ça Et qui ont su Faire l'équilibre Magnifique En tout cas On y va Et Agmar Il va tout de suite Expliquer ça Donc qu'est-ce qu'on voit D'ici déjà On n'apprend que quoi C'est pas terminé Ou même Mesh-mesh-bibigdo Tourne la page Aval Alors Vous savez Mesh-bibigdo Ça veut dire quoi C'est à l'époque Comme je vous dis Aujourd'hui En termes d'hygiène De nos habits De notre vie On est à un milliard d'années Linière de De l'époque Vous comprenez D'accord On a les machines à laver Machines-trucs Tout est nickel Mais à l'époque Il pouvait avoir Des fois des poux Sur les habits Ou du style Et s'il en avait une Alors Il prenait avec son Qui le dérangeait Qui piquait Pendant la trilla Et bien il s'arrêtait Il prenait avec son habit Il piquait Pour la tuer Il le faisait Il ne considérait pas ça Comme une interruption De la Hamida Et aussi Pas besoin de se laver les mains Parce qu'il le faisait Avec l'habit Par contre Ils sont allés De tomber des épaules Il n'allait pas Le chercher Laisser comme ça Pour ne pas interrompre La Hamida Ou Par contre Quand Il baillait Pendant le chemin Aïa Il posait sa main Sur son menton Menton Mon Menton Je l'ai J'ai des problèmes Dans le menton En tout cas Et il mettait un menton Afin de cacher sa bouche Parce que c'était ouverte Donc comme on fait aujourd'hui Vous savez On a la politesse De mettre Très bien Alors maintenant On va essayer de comprendre tout ça Tout cette phrase qu'on vient d'étudier La Gemara Elle va essayer de développer Comment c'est possible de cracher Durant la Hamida Est-ce qu'on a le droit de cracher devant ? Non Il y a la Shekhina A droite aussi il y a la Shekhina La seule possibilité de cracher C'est en arrière Ou du côté gauche On verra Et pourquoi cracher ? Pourquoi tu ne peux pas le mettre Dans ta mouchoir Dans ton habit ? A l'époque Ils avaient comme des turbans Des habits Ils mettaient comme ça Le crachin Après ils lavaient les habits La Gemara Elle va dire que Celui qui était écoeuré de ça Il y a des gens qui s'est écoeuré Aujourd'hui Ça écoeuré tout le monde Aujourd'hui D'accord ? Aujourd'hui Ça écoeuré tout le monde Mais d'après Ce que je comprends D'après L'hygiène de l'époque Et la manière Vous savez Ils avaient des expériences Sur tout Etc C'est quelque chose Qui était correct La Gemara Elle va dire Qu'il y avait des gens Qui étaient très Qui étaient très Maniaques Les écœurés Et bien ils faisaient ça On va voir Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui n'est pas permis On va étudier aussi C'est quoi être Moi j'ai dit éternuer J'ai dit roter C'est comme ça Qu'on la traduit De manière claire Mais on va expliquer Si ce n'est pas des flatulences Si quelqu'un a des flatulences Durant la Hamida Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit s'interrompre ? Il y a une mauvaise odeur C'est pas de mauvaise odeur S'il y a du son Il n'y a pas de son Tout ça Vous allez rire Ça va vous faire sourire Mais c'est de la lachat technique Ce qui est permis Ce qui n'est pas permis de faire Comme on doit faire Et après c'est quelques dapim Vous allez voir On va terminer tout ça Et ça va être très sympathique On va avancer dans d'autres endroits Ben El Zatachem Ensemble On va vers la Botaï C'est jeudi soir Ça veut dire que Dans une soirée C'est Shabbat Ben El Zatachem Ben Shabbat Ben Menoukha Le Shabbat est venu A tout le temps avec Alors Ben El Zatachem J'espère qu'on va pouvoir se retrouver Shabbat Et profiter de notre Sainte Torah Le B.S.